La recherche dans la base de données Criminal Justice Abstracts. Dans cette capsule, nous allons voir comment interroger la base de données Criminal Justice Abstracts afin de trouver des articles scientifiques en criminologie. Pour bien comprendre le contenu de cette capsule vidéo, visionnez d'abord les capsules suivantes qui sont disponibles sur le guide de cours. Criminal Justice Abstracts est une base de données spécialisée qui dépouille entre autres des revues scientifiques, des livres et des magazines ayant pour thème la criminologie et la justice criminelle. Pour y accéder, rendez-vous sur le guide de recherche en criminologie, onglet « Trouver des articles ». Ce lien nous amène sur l'interface de recherche avancée de la base de données. On voit ici le nom de la base de données. EBSCO est le nom d'une plateforme de recherche qui nous permet d'interroger plusieurs bases de données disponibles à l'Université de Montréal. Lors de la préparation de notre recherche, nous avons identifié les principaux concepts de notre sujet. Nous nous intéressons à l'intervention auprès des victimes de violences conjugales et voici les termes de recherche que nous avons choisis. En utilisant la troncature et les guillemets lorsque ceux-ci étaient pertinents. Dans Criminal Justice Abstracts, nous ne retiendrons que les termes en anglais, puisque comme presque toutes les bases de données spécialisées, cette base de données propose essentiellement des contenus en anglais, et ce, même si l'interface de recherche est en français. Par défaut, la plateforme EBSCO propose trois boîtes de recherche. Pour faciliter notre recherche, nous utilisons une boîte de recherche par concept. Au besoin, ajoutez ou retirez une boîte de recherche en cliquant ici. Il suffit ensuite d'écrire dans la première boîte chacun des termes de recherche identifiés pour notre premier concept. Faisons ensuite la même chose pour chacun de nos concepts. Notez que l'opérateur par défaut entre les boîtes de recherche est un AND. C'est l'opérateur qui répond à notre besoin, puisque nous souhaitons des documents qui portent à la fois sur le concept d'intervention, de victime et de violence conjugale. Il n'est donc pas nécessaire de le modifier. À côté de chacune des boîtes, un menu déroulant nous demande dans quel champ nous souhaitons effectuer notre recherche. L'option « Sélectionner un champ facultatif » correspond à une recherche dans tous les champs ou « Recherche par mots-clés ». Il est aussi possible de faire, entre autres, des recherches par auteur, par titre ou par sujet. Lançons d'abord une première recherche dans tous les champs pour chacun des concepts. Cliquons sur « Rechercher ». Voici les résultats de notre recherche. Nous avons repéré 1362 documents. Par défaut, ces documents sont classés de façon à présenter les plus récents en premier. Nous allons modifier cet ordre en demandant à ce qu'il soit plutôt classé par pertinence, laquelle est calculée par la base de données en fonction des termes de recherche que nous avons entrés. La partie droite de l'écran nous présente les documents que nous avons repérés. Voici le titre du document, le nom de ses auteurs, la source d'où il provient et les sujets qui lui ont été attribués. En cliquant sur la loupe, nous avons aussi accès à un résumé du document. Cette icône permet de voir rapidement quel type de document nous avons repéré. On voit ici que notre recherche a repéré plusieurs articles provenant de revues universitaires ainsi que des rapports. Puisque nous souhaitons uniquement obtenir des articles scientifiques, nous pouvons affiner nos résultats par type de document grâce au menu de gauche. La case Revues universitaires nous permet de limiter nos résultats aux articles scientifiques. Nous voyons ici que 1199 des 1362 résultats que nous avons repérés sont des articles publiés dans des revues universitaires. Notez qu'il est possible de limiter les résultats selon différents critères, notamment la date de publication, le fait que l'article soit publié dans une revue avec comité de lecture ou encore, par exemple, la langue de publication. On voit ici que la grande majorité des articles scientifiques proposés dans cette base de données sont en anglais. Afin d'obtenir des résultats relativement récents, ajoutons une limite chronologique à nos résultats de recherche en sélectionnant uniquement les documents qui ont été publiés entre 2005 et 2016. Notez qu'il est possible de retirer une limite et de revenir aux résultats initiaux en cliquant sur ces « X ». Nous nous retrouvons donc avec un total de 775 articles scientifiques publiés entre 2005 et 2016. Ce nombre de résultats est assez typique des recherches par mots-clés. En effet, puisqu'elle cherche dans toute la description d'un document, la recherche par mots-clés repère généralement beaucoup de documents. Dans plusieurs cas, vous remarquerez parmi ces résultats des documents pertinents pour votre sujet. Il peut donc s'agir d'une stratégie de recherche suffisante, surtout si vous avez besoin d'un nombre limité d'articles. Toutefois, lorsqu'on souhaite obtenir des résultats plus ciblés, il est utile de faire une recherche par sujet. Or, pour qu'une recherche par sujet soit efficace, il est important de trouver quels sont les mots utilisés dans cette base de données pour parler de ce qui nous intéresse, à défaut de quoi nous risquons de n'obtenir aucun résultat. Pour repérer ce vocabulaire, nous allons revenir à notre recherche initiale. Nous pouvons le faire facilement en consultant l'historique de recherche qui nous permet de voir chacune des requêtes que nous avons effectuées depuis le début de cette capsule. La requête S1 correspond à notre première requête, alors que la requête S2 correspond à la requête à laquelle nous avons appliqué la limite chronologique et la limite par type de document. Revenons donc à la requête S1 en cliquant sur Afficher les résultats. Cette requête cherche dans toute la description des documents les termes de recherche que nous avions entrées. Allons donc voir quels sont les mots utilisés pour décrire ces documents. Pour ce faire, nous pouvons consulter la zone sujet de chacun des documents, tel que nous la voyons à l'écran. Mais, il est beaucoup plus efficace de venir dans le menu de gauche et de consulter la zone sujet. Les expressions que nous voyons ici sont les sujets qui sont les plus utilisés pour décrire les documents que nous avons repérés avec notre requête. En cliquant sur En afficher plus, nous avons alors accès à tous les sujets attribués à nos 1362 résultats de recherche. Cette petite fenêtre nous donne donc accès au vocabulaire dont nous avons besoin pour faire une recherche par sujet efficace. On voit ici que l'expression privilégiée dans cette base pour parler de notre sujet est Family Violence, un terme que nous avions déjà dans notre requête. On trouve ce sujet dans 811 documents. Cette exploration nous permet aussi d'identifier de nouveaux termes de recherche auxquels nous n'avions pas pensé et qui sont utilisés dans cette base de données comme sujet. C'est le cas, entre autres, des termes Intimate Partner Violence et, si nous descendons un peu plus bas, du terme Wife Abuse. Enfin, notons au passage que les termes Victims et Intervention que nous avions déjà dans notre requête sont bel et bien utilisés dans cette base de données. Attention, il ne s'agit pas ici de limiter notre requête au sujet que nous venons de repérer, mais bien de noter le vocabulaire qui ne faisait pas partie de notre requête initiale. Armés de ces nouveaux termes, dont nous savons maintenant qu'ils sont utilisés dans cette base de données, nous allons modifier notre requête. Il nous suffit alors d'ajouter les termes que nous venons de trouver à chacun des concepts correspondants. Dans notre cas, nous n'avons repéré de nouvelles expressions que pour le concept de violence conjugale. nous venons donc les ajouter en prenant soin de les séparer, une fois encore, par des OR en majuscules. Il ne nous reste alors qu'à indiquer que nous souhaitons que ces termes de recherche apparaissent dans le champ « Sujets » pour chacun des concepts et à cliquer sur « Rechercher ». Affinons ensuite notre recherche pour ne cibler que les revues universitaires publiées entre 2005 et 2016. Nous pouvons également retirer les résultats en espagnol en appliquant une limite par langue pour ne sélectionner que les documents en anglais et en français. Nous obtenons ainsi 79 résultats correspondant à notre recherche par sujet. C'est presque 10 fois moins que ce que nous avions obtenu avec notre recherche par mots-clés. De plus, les résultats ciblent beaucoup plus précisément notre intérêt. Il ne nous reste alors qu'à sélectionner les plus intéressants pour notre recherche. Lorsque vous souhaitez accéder au texte de l'article, vous devez cliquer sur le bouton « Obtenir » pour savoir si cet article est disponible à l'Université de Montréal. La mention « Texte intégral » indique que l'article est disponible en version électronique. Vous devez alors cliquer sur une des loupes rouges pour accéder au texte. Pour plus de détails à propos du bouton « Obtenir », consultez cette capsule vidéo disponible sur le guide de cours. L'interface EBSCO offre plusieurs fonctionnalités qui peuvent faciliter grandement vos recherches. Par exemple, vous pouvez citer facilement un document que vous avez repéré en cliquant sur le titre du document, puis en sélectionnant la fonction « Citer » située dans le menu de droite. Afin de respecter les normes demandées par l'École de criminologie, choisissez la référence en format APA. Revenons à notre liste de résultats. En cliquant sur les petits dossiers bleus, vous pouvez sélectionner plusieurs documents qui sont alors ajoutés à un dossier temporaire. En accédant à ce dossier, vous voyez la liste des documents que vous avez sélectionnés et il vous est alors possible d'en imprimer la description, de l'envoyer par courriel ou encore de l'exporter dans un logiciel de gestion bibliographique comme Zotero ou OneNote. Sachez qu'il vous est possible d'obtenir un compte EBSCO gratuit en cliquant ici. Le fait d'avoir un compte vous permet entre autres de conserver la description des documents que vous avez ajoutés dans votre dossier, d'enregistrer les requêtes que vous avez créées et de créer des alertes afin d'être informé par courriel lorsque de nouveaux articles sur votre sujet sont ajoutés dans la base de données. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser la base de données Criminal Justice Abstracts, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire. Bonne recherche!